C'est Mme Josemina, je suis la présidente fédérale de l'UDPS Bukavu et je suis candidate députée nationale sur la liste UDPS. Je suis le numéro 155 dans la ville de Bukavu. Je suis ici à l'Hôtel Horizon où je suis venue prendre l'angle avec la grande équipe pour qu'on prenne les dispositifs pour l'accueil de notre président et du président de l'INC, Vital Kamere. Vous êtes sans ignorer qu'il y a cet accord qui a été signé par deux partis politiques dont mon parti leader PES et le parti cher à Vital Kamere, l'INC. Et donc aujourd'hui, la province d'Issit Kivu sera honorée de recevoir des grands-fils du pays dont le président de l'UDPS et le président de la République du Cap pour le changement, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, de M. Vital Kamere, un fils natif d'Issit Kivu, originaire du territoire de Waluungu et qui est aussi présidente de l'INC. Et donc pour nous, c'est un grand honneur de recevoir ces dédits d'Issit Kivu. Et il y a une forte mobilisation et je pense que le monde entier sera vraiment étonné de voir l'accueil chaléré que nous, filles et fils d'Issit Kivu, avons réservé à céder d'un fils du pays. Aujourd'hui, ils nous ont honorés parce que c'était une question pendante, c'était une question que tout le monde est en train de se poser. Est-ce que l'INC et l'IDPS arriveront à faire un consensus pour que soit l'IDPS cède la présidence à l'INC et vice-versa ? Et donc aujourd'hui, ce n'est plus un rêve, ce n'est plus un mythe, mais plutôt c'est une réalité. Aujourd'hui, il y a cette alliance entre l'IDPS et l'INC. Et moi, je l'ai toujours dit, quand je vais sur terrain pour sensibiliser la base, à voter utile, je leur dis, les plus grands candidats, les candidats les plus populaires, c'est les candidats du Cap pour le changement. Et donc, nous savons que nous allons vers l'alternance en République démocratique du Congo après le 23 décembre et donc au mois de janvier 2019, nous aurons Félix Tshisekedi Chilomo comme président de la République. Et donc, nous, population de Boukabou, nous disons déjà population d'ici de Kivou, nous disons déjà Karibou, c'est des dignes fils du pays qui sont déjà en route et qui sont accompagnés de leurs épouses et d'une si grande délégation. Je tiens aussi à informer que pour nous, c'est un honneur parce que la femme de Félix Tshisekedi Chilomo, elle est originaire aussi du site de Kivou. Et donc, ce sont nos fils que nous allons recevoir aujourd'hui et nous avons le devoir de leur réserver vraiment un accueil chaleureux. Merci beaucoup.